Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War War 2 pour l'épisode 6 avec le comte Noctilus von Karstein de la flotte. Donc la dernière fois que nous étions laissés, nous avons réussi à battre je crois une armée de rebelles de Kalé d'Or en Huit Luan. Et avec le comte Noctilus nous avons poursuivi l'extermination des rois des tombes menés par Arkane de Noir. Entre temps on a eu 3 déclarations dans le passage de tour, à savoir 2 factions de pirates maraudeurs, les Boucani de la Côte Désolée, qui sont des nains, les pirates du Golfe Agité qui sont des nors si j'ai bien compris, et les prospecteurs de Barbe et Grise qui sont nos voisins dans les terres du sud. J'allais dire industrie, mais c'est pas industrie en fait. Ok, du coup pour le moment je vais reconstruire la cité, je vais laisser mes troupes se régénérer parce qu'après le carnage qu'elles ont fait et qu'elles ont subi. Il va peut-être me falloir recruter une nouvelle unité, je vais peut-être prendre un... Alors, je peux recruter quoi ici ? Un Boucani normal suffira je pense, on va pas s'embêter. Bon, au niveau économie évidemment je sais que c'est pas la joie mais j'ai vraiment pas trop de choix pour le moment. Il faudra aussi que je joue sur les... comment ça s'appelle ? Sur le fait des actions d'agents pour faire des crics pirates par-ci par-là dans le monde. Bon par contre s'ils ont l'air de... les coffers sont tombés également. Mais il faudrait que... bon, soit je me débarque des nains, soit des transfus, mais j'ai peur que les nains m'attaquent rapidement en fait. C'est surtout ça qui me dérange. Surtout que lui il a une armée à moitié... à peine à moitié complète là, c'est... il a une voivre. Et je vois pas m'envoyer cette armée contre... non, je vais me faire éclater là. Mais envoyer l'armée de Noctilus, pourquoi pas ? Ok, donc du coup dans 3 tours il y a une nouvelle technologie. A savoir l'arsenal impériel volé, ce qui va augmenter de 20% les dégâts des tirs des pirates zombies. Et celui de l'armée de Noctilus, ça va être très utile. Je vais passer le tour, j'ai aussi des trésors à les récupérer. Donc un ici, alors un industrie, j'en ai pas mal là. Il faudrait que j'essaie de récupérer celui qui est près du repos de Calidor. J'essaie de me mettre en marche forcée. Je vais me mettre en marche forcée avec le Tildarsson Flotter. Et au cas où, je rappelle, il y a un général de libre pour les îles sorcières. Donc voilà, en bêlant éminant tout ça. Ouais, bah ça, on va vite l'écraser. Passage de tour. On a quand même des bonnes armées. Le problème, c'est que les nains, ils sont assez horribles au combat. Je vous fais pas de dessin pour ceux qui se souviennent dans Warhammer 1, Dota Loire. Est-ce que ça vaut ? Mais se faire les flottes de North, ça pouvait être intéressant. Et je suis pas sûr à 100%, mais cette déclaration de guerre, est-ce que ça voudrait pas dire qu'il y a un lien avec la quête pour Loire, pour Stellar et tuer la grosse bête géante ? A voir. Alors, rébellion. Évidemment, c'est la capitale, sinon c'est pas drôle. On va se les faire, on va les exterminer sans faire la bataille, c'est ridicule. Ça fera un peu d'expérience pour Noctilus. Et on pourra pas récolter d'expérience ici. Je perdrai 50 d'infamie. Je préfère perdre 50 d'infamie, gagner un doyauté. Non, ça sert à rien. On va plutôt assimiler les prisonniers, comme Noctilus est chef de faction. Du coup, Noctilus est en 11. On veut lui mettre quoi, comme Venis ? Oh, ça c'est bien ça. Draponheur, moins 8% d'entretien pour toutes les unités de l'armée, 5% de portée de campagne, autodéfense, coût de résurrection, moins 10%, je prends ça. Porte bonne résistance au projet qu'il casse, je prends. Et ténacité, 8% de point de vie en plus, c'est toujours 7 prix. Le Nongul, donc si quelqu'un me veut, qu'il le dise. Qu'est-ce que je vais prendre ? Répondre la corruption, ça va être intéressant. Assassiné, ouais, beau. Je vais faire Evans et Vanessant, plus de magie disponible. Et enfin, Vest en Pot de Finge, Résistance Ultime, plus 5%. Déjà, grâce au bonus des 8% d'entretien en nain, on est plutôt pas mal. En attendant, on va se refaire un peu de sous. Voilà, est-ce que je n'emmène pas l'armée là, du côté des terres isolées ? Mais il ne faut pas qu'elle se fasse choper par l'armée des nains. Je vais peut-être alterner entre les deux. On a un beau taux de reconstitution, on ne va pas s'en plaindre. Je vais peut-être passer par là, je vais refaire ça. Comme ça, les armées vont changer de position. Ici, le mois 10, c'est dû à quoi ? Manque de corruption, dévastation, moins 1. Oui, la corruption va pire, je ne peux pas aller plus vite. Du coup, Seigneur non déplacé, Tildar Sunflotter. Je vais creuser... Je vais tenter de creuser ici, près du repos de Caledor. Même si je n'y crois pas trop. Non, pas ici, hélas. Donc, je vais essayer de creuser près de Torsetai, peut-être, tiens. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici ? Oh, un puits d'esclaves. Ça me rapporterait 200. C'est un investissement rentable dans deux tours, ouais. Il nous faut des sous, on n'a pas le choix. On va faire ça, là, et en dernier, on ferait une garnison, ici. On va surveiller quand même d'où peuvent les rebelles, parce qu'on ne sait jamais. J'ai une petite garnison à l'enclume de vol, correcte. J'ai aussi des sirènes, donc bon. C'est une garnison plutôt correcte. Donc, le tas de butin était bâti au palais du calife sorcier, aussi. Ça va réduire nos frais. Ok. Oui, bah, fond faible, je sais. Au pire, est-ce que je virerai pas... Enfin... Ces trois-là, admettons. J'aurai une demi-armée. Ouais, j'aurai une demi-armée, mais ça pourrait être pas mal. En tout cas, ils sortent ça, en fait, 18 unités. Là-bas, ils seront à 6, mais j'ai peur qu'eux, ils viennent piller. Ça, c'est obligatoire. Donc, on verra. On repasse le tour. De toute façon, on a un peu le temps encore, le temps que la révolte des rois des tombes se fasse. Mais là, il faut que je m'occupe des chasseurs d'unitiles. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que l'ennemi ne m'attaque pas encore pour le moment. Et je vais dire ça, et qu'ils vont m'attaquer à ce moment-là, les cons. Non, il faut que je me fasse des transfuges avec le Compte Noctilus. Il faut retourner en mer, là, c'est obligatoire. Ah, les pirates sont venus. Oui, je sais, t'inquiète pas. Allez, tu te rends là-bas. Il y a une armée de nains qui rôde ici à la frontière. Ouais, ils sont chez eux, ça va. Ah ouais, c'est vrai, je peux pas... Je vais tenter ça, je vais me mettre aux sorcières déjà. Ah, maintenant, en fait, c'est dévasté, j'ai rien dit. Donc, du coup, c'est pas considéré comme territoire, il faut passer. Ouf. Ok, c'est pas mal. Je vais essayer de faire la paix avec ces nains, parce que pourquoi ils m'ont déclaré la guerre, c'est con. C'est ça que je comprends pas. J'ai aucun intérêt à faire la guerre avec vous. Oui, oui, un Lord Daoui, on a compris. Il commerce avec Sunderburg, d'accord. On a compris le Pédigree. Il y a une île là-bas, je sais pas ce que c'est. On va essayer d'aller voir ce que c'est que cette fameuse île. Donc, hop. Je suis désolé s'il n'y a pas de route d'action pour dans cet épisode. Mais là, il faut vraiment bien choisir nos cibles, parce que trois fronts à gérer, c'est assez compliqué. Oh, il y a une armée de Wealth qui est en cours de recrutement là-bas. C'est le... Cette pique blanc, ça doit être Averlorn, ou le roi des elfes de Nagarit, Alitaner, je crois. Moi, je dis une bêtise, qu'il est au nord. Je vais creuser près de Torsetai d'abord pour récupérer des sous. Mais là, ici, il faut... En fait, le problème de mes provinces, tout simplement, c'est le manque de corruption en pied. Et là, il n'y a pas à chipoter, c'est ça. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Et allez, un autre de plus. Eh ben, c'est bien, approchez. Approchez-toi. Du coup... Rien du tout encore. Mais vous rigolez. J'essaie de me mettre là, mais... Je ne vais pas me mettre en marche forcée. Je vais me mettre là-dedans. Du coup, comme ça, on va calmer un peu tout ce petit monde. Bon, ça va, je suis remonté à deux données de revenus. Oh, il y a une armée orc, là. C'est quoi, ça, si je vais là ? Je vais faire une petite fouille, déjà. On va s'occuper de ces orcs qui ont été un peu impudents vers nous. Je préfère attendre. Je gagne un petit trésor, c'est bien, parce que... Je suis sûr que ce genre de choses, c'est des combats assez compliqués. Bon, on va se faire ces... Ces... Ces transluges, là. Je vais vous faire la bataille, ils ont complètement porté. 400 de portée, quoi. Ouais, allez, on va s'occuper de ces transluges insolents. Donc, on se retrouve pour cette bataille contre... La faction des guerriers de la côte interdite. A tout de suite. Donc, je vous retrouve pour cette bataille contre les transluges orcs. Donc, j'ai mis mon armée de la maniante suivante. J'ai mis tous mes arcs-cubes, des zombies, le canon, les crofaxes en première ligne pour essayer de tirer. Et je vais essayer de me servir de ce couvert de forêt pour tirer à distance. Derrière, j'ai mis toute l'infanterie, donc les boucaniers. En réserve, j'ai laissé les épaves animées sur le flanc gauche, donc à droite à eux. Les gardes à profondeur de l'autre côté. Un bombardier et le lancer au milieu avec Noctilus pour intervenir si la cavalerie inverse nous déborde. Donc, je pense qu'on devrait pouvoir s'en tirer large. Ah oui, au fait, j'ai placé le mangueul tout à droite pour essayer de choper l'artillerie. Et calmer tout ce petit monde. Donc, on va lancer la bataille. Je vais avancer mon mangueul progressivement. Ils vont nous attendre, je pense. Donc, on va avancer aussi de notre côté. Et on entend déjà les orques crier « Ouag, 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 Ouag. » Là, ils avancent leur catapulte. Par contre, stop. Je vais commencer à tirer dès que possible. Je vais essayer de shooter dans l'artillerie qui est adverse. C'est tout ce qu'il y a de bien, c'est que le Colosse Necroflex peut tirer en mouvement et ça, c'est bien, je trouve. Ah, ils visent mes épaises animées, c'est bien, ça m'arrange. Je fais tout ? Bon, ça va. Il se déconne quand même, les mecs. Faut pas déconner. Par contre, là, je vais viser dans les costauds. Je vais lancer. Là, pour une fois, c'est moi qui dois prendre l'offensive. C'est plutôt intéressant. Hop, des boss qui tombent, c'est très bien. Et ça commence à faire paniquer Lost, ce qui est plutôt cool. J'ai les bombardiers ici, donc attention à eux. Attention, ne sors pas trop près, toi. Je verrai où sont mes lancis les plus proches. Si ils sont de mon ultime lancis, je vais les reprétrer là. Bon, c'est bien. Au moins, le cause, Nécrofex, Hitatan. Là, on fait distribution de plomb ici. Noctilus, tu vas l'affronter, ça. Les épaves animées contre des gobelins sur nous, ça va suffire. Là, je fais attention. Les trolls qui commencent à paniquer sous la puissance de feu adverse. Mon Mourne Gould qui va revenir dans le dos. Faut la volonté là-dessus. Ici, ça se passe plutôt bien. Garde des profondeurs, intervenez contre les costauds. Vous tirez là. Bombardier s'il vous plaît au centre. Je vais dire un petit masque de misquiteurs de Nécrofex sur les boys orcs. Et mêlez, engagez contre les wagers, enfin la wagers, les orcs si vous préférez. Je vais les appeler les wagers, les orcs, je pense. Parce que moi, j'ai toujours l'image de wag, wag, wag. Voilà comment je dis résume. Le Mourne Gould est en train de s'occuper de l'artillerie de son côté. Les lanciers, les lanciers, vous faites attention. Contre-charge ici. Empalez-vous sur les lanciers, c'est bien. Je vais mettre les bombardiers en arrière. C'est bien, regardez. Là, les orcs commencent à se faire refaire le portrait. Le Mourne Gould qui achève les lances-rocs gobelins. Je vais dire au Mourne Gould de s'occuper de l'autre. Donc au moins, c'est une chose, c'est qu'apparemment, les unités de... Comment ça s'appelle ? De... De morts vivants ont l'avantage sur les orcs au niveau du moral. Ça, c'est plutôt intéressant à savoir. Je vais dire à mon colonel Convex de retirer sur ça. Vous la, faites volonté. Voilà, c'est bien. Allez. Le Mourne Gould qui nettoie l'arrière. J'ai vraiment pas fait de le placer. Or bon, je ne les ai pas vanillés. Si vous pouvez revenir là, s'il vous plaît. On va les reconduire tranquillement à la frontière. Les trolls ici sont en difficulté. Nos lanciers, où en sont-ils ici ? Allez, on va terminer ces orcs sur sangliers qui sont quand même assez recostauds. Mais, ces nanciers font le job, quoi qu'on en dise. Les gardes des profondeurs qui s'en sortent qu'en deux unités en même temps. Ah oui, 150 morts pour 8 pertes, c'est très bien. Moctilus, tu vas te régénérer parce que t'as pris un peu cher, mon vieux. Bon. Bardier. Toi, tu vas me tirer sur ce cas. C'est que troll qui se barre. Les épauves ennemis qui vont revenir sur le flanc pour refermer la nasse à gauche. C'est bien, ils ne reviendront pas. Le moindre goule de son côté. Ah bah, toute l'armée est tournée en route, c'est très bien. Je vais vous laisser là et je vais faire la coup de suite. Et du coup, après ça, j'hésite entre rançonner. J'ai déjà rançonné. Pour nous faire un peu d'argent. C'est pas trop loin. Parfait. Oh. On a des bouquins des régiments de renom. D'accord. La marée, c'est des bouquins des pirates zombies. Ok, on a assez en confiant. Rituel des verrouilles. Ah, on peut recruter le canon. Le fameux canon là. Il va me coûter cher. Ah oui, ça sent le canon. Oui, oui, oui. On va le garder en réserve, ce canon. Il va nous être utile tôt ou tard. Maître de la flotte de la terreur, je prends. Je prends ça aussi. Pour le taux de recrutement. De la lignée Von Karstein. Ah, j'hésite. Allez. C'est un Von Karstein. Il est de la lignée Von Karstein. C'est logique. Je prends ça. Le moindre goule, on va l'améliorer un peu maintenant. En attaque, il est bon. En point de vie, il est déjà très bon. Je vais le monter en défense un peu. Je préfère. Et je pense qu'avec lui, on va en finir avec cela. Salut les gars. Au revoir, mes gars. Au revoir, mes gars. Et là, résurrection aussi. Frénésie, très bien. Ce que je vais faire, au courant d'un rang ici, c'est une excellente nouvelle. Je vais tout de suite améliorer les îles sorcières au niveau supérieur. Je vais réparer ce bâtiment-là. Donc on est un peu dessous. L'enclume de vol, je n'ai rien amélioré tout de suite pour le moment. Je ne peux rien faire, en gros. Par contre, peut-être améliorer ça, ça pourrait être bien. Plus de croissance encore. Enfin oui, il va me rester 700. Je vais le faire quand même pour torcer taille. Par contre, ici. Est-ce que je ne peux pas remonter en marche forcée aux îles de la sorcière ? Lui, il est à portée ou pas ? Et il est à portée, ce connard. Donc on risque de perdre les îles sorcières sur ce tour. Lui, je ne peux pas les chercher. Il est trop loin. À moins de faire une défense contre les nains, mais... J'ai quoi ? Aborder... Le cadavre Bouffi pourrait peser aussi. Mais 9 unités, je n'y crois pas. Et je vais quand même commencer. Alors, prochaine recherche. Astroball d'Amiral, c'est pour... Immoniser l'usure des tempêtes et des récifs. Ça, c'est utile, je trouve. Donc on va aller... Et on revient. Et je pense qu'après, je vais clôturer. Si je vois que les nains attaquent... Je ferai peut-être la défense au prochain épisode. On n'a jamais eu d'attaque sur notre propre sol, dans mes souvenirs. Mais bon. En même temps, on se tape du nain. Voilà, quoi. Il est en marche forcée, mais il ne pourra pas attaquer. Il se met là. Ah, il n'est plus en mode marche, heureusement. Mais on va prendre ces nains comme ils se doivent, comme une sérieuse menace. Il y a une faction de pirates qui apparaît. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, des vampires maintenant, c'est de mieux en mieux. On va s'occuper de ça. Donc, le général là-bas, exterminer ça. Au revoir. Ravie de t'avoir connu. Du pognon. Du pognon. Toujours plus de pognon pour les pirates. Gain de loyauté. C'est très bien. Ça. Et plus de reconstitution. Retour dans la cité. Et toi, Noctilus ? Tu vas retourner aux les sorcières en attendant. Moi, je pourrais aller chercher le nain, en fait. On va aller le chercher. On va aller lui dire deux mots. Je veux bien être gentil, mais à un moment, il faut arrêter les conneries. On n'aime pas le désert. On va aller chercher. Allez, hop. On nettoie. Les nains n'ont rien à faire ici. Et du butin en plus, c'est toujours ça de pris. Je vais tenter de recoloniser la chieque au prochain tour. Ouais, on va faire ça, je pense. Ou on se met en camp, déjà. Ensuite. Qu'est-ce que je vais faire ? Non, ça, je ne vais pas faire ça. Malédiction des mersas, ça peut être bien. Pour les gardes des profondeurs, terreau gas et abordeurs, je prends ça. Et on va... Il est temps de booster Noctilus. Alors, il est bon. On va le booster son attaque en manier. Il en a besoin. Et je pense que ce sera tout pour cet épisode. Ah, le mandoul, il ne faut pas l'oublier. Très bonne bête. Voilà. Quoique, attends. Un peu plus de corruption empirique, bien sûr. Ici, ne fera pas de mal. Ok, c'est bien. L'enclume de vol, je ne vais rien. Je pourrais améliorer une de mes villes. Enclume de vol. Alors, qu'est-ce que ça me rapporte ? Oui, meilleur garnison. Corruption empirique améliorée. Je passerai à 320 ici. Là, je passerai à 60. Donc, on va gagner 80 sous de plus. C'est toujours ça de pris. Et de toute façon, je ne peux pas bouger pour le moment. Il faut que la corruption, elle se calme ici, quoi. Et du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. On aura eu de l'action contre une faction de Pirate Orc. Par contre, je ne sais pas comment je vais trouver les... Comment ça s'appelle ? Alors, c'est quoi dans les objectifs de campagne ? Ça doit être ça. Les trois coupés de champ de marins perdus. Il y a forcément quelque chose à faire, mais quoi ? Je ne sais pas du tout. Donc, là, on a plein de trésors à récupérer. Ça, il faudra que je fasse la cabine des capitaines. Et contrôler deux provinces complètes. Donc, ça, il faudra... Il faudra recoloniser la chaîne plus tard. Donc, je vais vous laisser là. Si vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.